Et Philippe, content d'être un peu à nouveau ? Oui Bert, en fait tu sais que c'est un retour aux sources un peu, c'est après toutes ces années. On a démarré ça il y a quelques années déjà en 2003 et je trouve que c'est vraiment revenir dans la famille de départ. C'est revenir comme on s'est tous retrouvés il y a maintenant combien de temps ? C'était en 2003, c'était il y a 10 ans, 12 ans. On a commencé il y a 12 ans et je trouve que c'est une belle aventure qui s'est étoffée de saison en saison. Et comment tu sens le développement de notre classe, de la classe des Halftoners ? La classe des Halftoners, je crois que c'était au départ vraiment une bonne idée. Parce qu'on a l'avantage d'avoir des bateaux qui ont une histoire, qui sont vraiment des bateaux qui ont marqué je dirais le yachting. Beaucoup d'architectes ont commencé en dessinant des Halftoners et je crois que c'est des bateaux qui valent la peine vraiment de s'investir là-dedans. C'est des bateaux attachants, pleins de charme. Et je trouve que finalement les années passent mais la passion reste intacte. Et je crois que c'est vraiment un plus pour nous. C'est des beaux bateaux qui parlent et c'est rare, c'est chouette. Et toi, tu as un beau bateau qui parle, qui a plein de charme. Comment était ta journée aujourd'hui ? Une journée pas facile parce que le niveau monte malgré tout. On avait une concurrence forte. Je crois que les bateaux étaient bien préparés. On a tout donné. C'est une journée assez rude avec un vent quand même de 15 nœuds, une mer formée. Et la journée est positive. Je crois qu'on a navigué à notre niveau. On est dans le top 3. Et c'est là qu'on va essayer de rester. Dans des conditions un peu vantées comme aujourd'hui, ça nous réussit. Bon, demain, on verra si le vent diminue. Ça sera plus ouvert, évidemment. Mais satisfait d'être venu en tous les cas et satisfait de partager ça avec plein d'amis. Ça fait du lien social et c'est ce qui est le plus important finalement. Merci. Merci.